bonjour bonjour il ya longtemps on ne s'était pas retrouvé je suis ravie ravie de faire cette petite vidéo c'est juste pour vous présenter le blog du site scrap4u je vous avais promis que je vous en ferai quelques petites explications donc je vais essayer d'être rapide parce qu'il faut pas que ce soit trop trop long alors déjà dans un premier temps sur la page d'accueil vraiment sur la page d'accueil vous avez une nouvelle rubrique qui s'appelle info et là vous allez retrouver toutes les infos du moment myriam le met à jour systématiquement chaque fois qu'elle a quelque chose à dire à tout le monde elle fera donc les annonces sur cette barre d'infos qu'il y a sur la page d'accueil au tout début du site là par exemple il ya son dernier album qu'elle a fait sur modern time et puis une petite annonce disant que nous allons passer une semaine toutes ensemble pour se retrouver la dété chez myriam et passer une semaine ensemble pour faire du scrap on va essayer des produits on va faire les projets pour l'avenir on va papoter disqueter rigoler s'amuser avoir certainement passer une très très bonne semaine on languisse dans une semaine dans une semaine on y sera donc voilà c'était je sais donc cette bande annonce qui est nouvelle sur le site alors pour le blog c'est facile sur la page d'accueil tout en haut vous avez qui sommes nous création album photo contact inscription c'est là qu'on a notre panier quand on fait une commande et c'est ici que on peut trouver le blog alors on ouvre le blog il ya tout de suite le sommaire avec le des pas à pas pour les tags pour les pages 30 30 des techniques pour les albums les vidéos et les tutos des kits que nous faisons tous les mois et puis les bases et la dette et donc vous vous irez sur sur ce sur ce blog et vous allez trouver justement d'après ce sommaire des pas à pas pour les tags comment on fait un tag quelle encre utiliser comment on toutes les étapes on va on va l'ouvrir juste pour que vous voyez voyez par exemple on va en ouvrir un celui là c'est avec la distresse peint elle vous explique exactement photo à l'appui et commentaire sous les photos comment on tout le processus en fait de la fabrication du tag comme ça avec les encres peintes voilà et puis vous avez aussi sur le sur cette page d'accueil les pas à pas pour les pages 30 30 scraper ça c'est les grandes pages que on on décor on va en ouvrir une un juste pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne voilà elle vous explique que tout le processus les dentelles les tampons les petits mots etc etc après vous avez sur la page sur le sommaire vous avez les techniques là c'est pareil ça va être complété bien sûr c'est en c'est en construction donc voilà il y aura les tutos de françoise et les tutos de myriam pour l'instant il ya que ça mais ça va s'étoffer au fur et à mesure vous avez tous les vidéos et les kits qu'on qu'on fait ensemble avec la dt donc ceux de véronique de françoise et de et les miens ici vous avez les bases alors ça c'est le là où je vais traîner un petit peu plus parce que c'est important le dictionnaire du scrap là il ya tout le vocabulaire qu'on utilise dans le scrap ça c'est très très bien parce qu'il ya il ya plein de choses que qu'on connaît pas est ce que c'est que une atc les charmes les dots etc 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 vous avez tout un dictionnaire explicative de tous les termes qu'on utilise en scrap ici il ya toutes les encres toutes les différentes encres pourquoi comment et à quoi elles servent quand est-ce qu'on doit s'en servir c'est très très bien fait là il ya tous les styles la vintage xabi etc etc vous voyez il ya tout ce qu'il faut le style européen américain etc je passe parce qu'on va pas vous regarderez vous et là c'est le scrap européen elle vous explique ce que c'est le scrap européen que nous on ne on ne fait pas et nous on réalise pas ce genre de scrap et puis voilà vous avez donc sur cette page également la dt avec toutes les explications qui on est pourquoi comment et quel style on fait et vous verrez ce sur ce blog au fur et à mesure qu'elle va le compléter vous allez trouver un tas de réponses à toutes vos questions moi j'ai souvent dans les commentaires des questions de base eh bien là vous pourrez aller sur le blog et ces questions là vous les retrouverez vos réponses directement sur le blog voilà c'était juste pour vous faire un petit aperçu de de ce blog parce que vous verrez qu'il y a des modèles il ya des explications de réalisations qu'elle fait fait c'est vraiment très très bien détaillé qu'est ce que je peux vous ouvrir pour qu'on voit un petit peu bas sur les pages de scrap et par exemple vous allez avoir différentes pages qui connaît qu'elle a utilisé plusieurs matériels des fleurs des tampons mais c'est quand tu veux voilà et il ya photo à l'appui comme ça vous pouvez cliquer sur une photo pour l'agrandir et vous voyez exactement quand il veut ouvrir quand il veut ouvrir voilà merci vous voyez un petit peu comment elle a procédé un agrandissement comme ça on voit bien les superpositions les embellissements métalliques les etc etc ça c'est vraiment très très détaillé comme ça ça pourra vous aider si vous voulez vous lancer dans un des pages de scrap 30 30 c'est intéressant à faire aussi parce qu'on peut les utiliser comme décoration après dans la maison c'est très très agréable de de mettre une photo une photo qui nous touche particulièrement on la scrap sur une page 30 et 30 et après on peut l'afficher un tableau sur le dans l'atelier ou dans la maison enfin voilà vous avez maintenant donc à l'accueil sur la page d'accueil ici en haut je vais essayer de vous le faire voir de près voilà ici en haut vous avez blog en appuyant sur blog vous avez tout le blog qui se déroule comme ça et vous verrez toutes les techniques toutes les techniques de base comment on fait une cascade comment on fait une reliure comment on fait une couverture en fait c'est vraiment très détaillé vous verrez c'est des réponses à des questions qu'on se pose toutes quand on a besoin de de savoir à quoi sert tel produit comment on peut l'utiliser enfin voilà c'est vraiment quelque chose qui peut c'est une mine d'informations un dictionnaire complet allez-y allez voir c'est quelque chose qui peut servir à tout le monde que ce soit débutant ou expérimenté tout le monde peut y trouver son compte voilà c'était juste pour vous parler de ce blog pour que vous sachiez que justement vous avez beaucoup de réponses à vos questions et c'est très très intéressant d'aller voir ça se retrouve directement sur le site de de scrap for you amusez vous farfouiller regardez c'est très intéressant vraiment ça peut ça peut vous apporter beaucoup beaucoup de réponses voilà c'était juste pour vous faire un petit coucou en passant des nouvelles de la dt ben écoutez tout le monde va bien on travaille chacune un peu de son côté sur des futurs projets déjà je vous ai expliqué on va aller chez myriam donc on va on va parler de la saison prochaine voilà si vous avez des commentaires des questions vous n'hésitez pas c'est toujours pareil moi je réponds et puis allez voir le blog c'est vraiment un bon conseil que je vous donne parce que c'est une mine d'informations je vous souhaite une bonne fin de journée je vous dis à très bientôt je vous fais des bisous 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 et puis je vous réserve une petite surprise à la rentrée allez allez au revoir tout le monde